Musique Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je vais encore continuer sur la véracité du Saint-Coran en répondant aux attaques qui ont été présentées dans ce plateau même, il y a quelques mois, quelques semaines. Maintenant, je vais aujourd'hui parler sur les points scientifiques que le Coran a abordés, notamment sur le lait et sur la provenance du lait et la provenance du sperme. Maintenant, avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais d'abord signaler que le Coran parle d'effets scientifiques, certes, mais la manière dont le Coran le présente, ce n'est pas une manière que l'homme ne peut pas comprendre. Ou soit si l'homme arrivait à le trouver dans la nature, il ne comprendrait pas ces phénomènes. Maintenant, contrairement à la Bible, quand par exemple la Bible parle de la création de l'homme, on ne comprend pas, parce que la science vient le contredire. Notamment, la création de l'univers aussi, la science vient contredire comment la Bible l'explique. Mais, contrairement à la Bible, le Coran, la manière dont le Coran présente l'effet scientifique évoqué dans le Saint-Coran, la science, au contraire, vient approuver ces faits. Maintenant, il y a des gens qui pensent que religion et science ne peuvent aller ensemble, parce que religion, c'est œuvre de Dieu, science, c'est œuvre de Satan. Mais, les scientifiques, ils sont en train de trouver ces phénomènes dans quoi ? Ce n'est pas dans la nature. Ces phénomènes qu'ils ont trouvés, ces phénomènes qu'ils sont en train d'approuver, c'est dans la nature. Et cette nature, c'est Dieu qui l'a créé. Quand les scientifiques prouvent aujourd'hui qu'un enfant passe, la grossesse se passe en plusieurs étapes, de l'embryon jusqu'à un enfant né, c'est dans la nature qu'ils le prouvent. Ce n'est pas une invention. Donc, cela ne voudrait pas dire que Dieu ne l'a pas créé comme ça, même si les scientifiques sont en train de le montrer. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Certes, Dieu a créé tout ce qui est dans la nature. Les scientifiques sont en train d'approuver la grandeur de Dieu et comment est-ce que Dieu a fait pour faire ces différentes choses. Maintenant, sans plus tarder, je vais commencer à répondre sur les faits scientifiques du lait que le Coran a parlé. Maintenant, d'abord, je signale, attention aux mauvaises traductions encore des versets coraniques, pour juste créer de la polémique, traduire pour son intérêt. Or, la manière dont les versets coraniques ont été présentés ici, ce n'est pas ça la vraie traduction du Coran. Je vais maintenant présenter la vraie traduction, la traduction la plus qui se rapproche au texte arabe, parce que le Coran est en arabe, et il faudra qu'on fasse justice avec les termes utilisés en arabe pour pouvoir avoir une bonne traduction. Concernant le lait, Dieu dit au chapitre 16, verset 67, « Et assurément, dans les bestiaux aussi, il y a une leçon pour vous. Nous vous fournissons une boisson extraite de ce qu'ils ont dans le ventre, d'entre les excréments et le sang, du lait pur et agréable pour ceux qui en boivent. » Maintenant, ici, la traduction qui a été faite par un frère, il a dit que le lait, selon ce verset, était un mélange d'extréments et de sang. Or que non, le terme utilisé en arabe, c'était « beina ». « Beina » veut dire « entre ». Donc, on a une chose d'un côté et l'autre chose de l'autre côté, et « beina », c'est le milieu. Donc, entre ces deux, on a quelque chose d'autre. Maintenant, quand j'ai lu ce verset, celui qui connaît un peu de la science, celui qui maîtrise un peu la manière dont fonctionne le système digestif ou l'organisme vivant, je comprendrai que c'est tout à fait logique que les nutriments utilisés, les nutriments que les glandes mammaires rassemblent pour sécréter le lait, proviennent certes des excréments et qui sont canalisés par le sang. Mais pourquoi je parle des excréments ? Pourquoi est-ce que Dieu parle des excréments ? On sait tous que la digestion, l'extraction des nutriments dans les aliments ne se passe pas à l'état pur des aliments. Les aliments ont déjà détérioré quand l'extraction se fait. L'extraction se fait dans les intestins grêles. Et là, on sait que dans les intestins, on n'a pas les aliments qu'on mange, qu'on peut manger. Ce sont déjà des excréments. Mais la science vient prouver, bien sûr, après 1 400 ans, que certes, les aliments sont extraits des excréments, que maintenant le sang va acheminer vers les différents organes qui ont besoin de ces nutriments. Comme on peut le savoir, comme on le sait, le lait contient 88% d'eau et les protides, les lipides, les glucides. Maintenant, si le lait est sécrété par les glandes mammaires, où est-ce que ces glandes trouvent tous ces éléments ? Ces éléments n'apparaissent pas de néant. Ces éléments, certes, viennent des aliments que les bestiaux ou la femme mange. Mais maintenant, Dieu est en train de faire référence à ceci pour dire qu'à cette époque, qui aurait compris que le lait proviendra des aliments en fait que les bestiaux sont en train de manger ? Personne ne le pensait. À cette époque, les gens pensaient que c'est la graisse qui est autour des mammaires, des vaches, qui font et donnent du lait. Mais non, au contraire, Dieu dit que non. Ce sont les aliments détériorés dans le ventre de la bête, après un certain temps, qui sont retirés pour être canalisés dans le sang, qui vont maintenant donner du lait, qui est même bénéfique pour l'homme. Ces nutriments passent des excréments au sang, du sang au gland de ma mère, qui devient du lait. Ce liquide qu'on a à la fin, c'est un des aliments les plus riches. Le lait est un aliment très riche en nutriments. C'est pour ça que Dieu est en train de dire que c'est ça la grandeur de Dieu entre ces différents éléments qui sont nocifs. Si on mange les excréments, seul, c'est nocif à l'homme. Si on buvait du sang, seul, c'est nocif à l'homme. Mais d'entre ces différents éléments, Dieu a fait sortir le lait qui est très bénéfique pour l'homme. Donc, ceci n'est pas un manque de connaissance de Dieu où on pourrait remettre en question l'omniscience de Dieu. C'est pourtant, au contraire, la grandeur de Dieu et la véracité du Saint-Coran qui est prouvé par là, que certes, les scientifiques sont venus prouver un peu plus tard, mais que le Coran avait déjà parlé un peu plus avant. Maintenant, je ne sais pas que j'ai assez du temps pour parler du sperme. Maintenant, je vais seulement lancer un défi aux différents chrétiens, pasteurs ou même le frère qui est venu ici-là. Si vous remettez en question l'omniscience du Dieu du Coran, maintenant, moi, je vous lance le défi de venir prouver l'omniscience du Dieu de la Bible. Dieu de la Bible qui dit que la lumière fut créée au premier jour, mais le soleil, il le crée au quatrième jour. Où est-ce qu'il y a eu la lumière s'il n'y avait pas de soleil ? Maintenant, le Dieu de la Bible qui dit qu'il a créé l'homme d'argile, de terre. Maintenant, venez me montrer le processus de formation d'un homme de l'argile, prenez de l'argile, montrez-moi comment de l'argile, on peut passer à un homme. Et puis, il parle de la venue de l'humanité d'un seul être, Adam et Ève. Adam et Ève, d'un seul couple, on a toute une humanité. Maintenant, aujourd'hui, les scientifiques prouvent que, par des phénomènes de cause en unité, on aura, après, en ayant beaucoup d'ancêtres communs, on peut avoir un problème de malformation et de détérioration de génération, mais comment se fait que toute une humanité, jusqu'à aujourd'hui, existe sans pourtant qu'il y ait des phénomènes de consanguinité ? À cette époque, quels étaient les phénomènes qui se passaient qu'aujourd'hui, la science n'a pas pu encore découvrir ou que l'homme ne sait pas qu'auparavant, la consanguinité n'avait pas d'effet sur l'homme ? Maintenant, il y a plein de faits scientifiques, on peut parler sur la Bible, qui sont très loin de la logique. Mais ce n'est pas le cas du Coran. Donc, prochainement, je vais encore continuer sur le sperme, la manière dont Dieu a évoqué le sperme dans le Coran. Et jusque-là, vous pouvez nous contacter au 05 555 42 18. Nous sommes basés au ciel nord-ciel central et à Massimo, ce projet à Brazzaville. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501